Alors, qu'est-ce qui a retenu notre attention cette semaine? Bon, au départ, l'or qui nous fait un nouveau haut d'année. Alors, on va analyser le secteur de l'or avec certains titres boursiers. Alors, puis aussi, on va aller un peu sur le venture. Alors, aujourd'hui, essentiellement, on va se limiter au marché canadien. Parce qu'aussi, il y a une figure qui est récurrent sur le marché canadien. Alors, on va vous la présenter tantôt. Et vous savez que la baisse d'autos devrait se produire la semaine prochaine. Alors, présentement, le consensus était de 72 %, ça serait 25 points de base. Mais si on va un peu plus loin, le consensus est presque 50-50 pour autour de 50 points de base. Et la semaine qui vient de se terminer, on avait seulement deux titres intéressants sur le marché américain qui avait déposé le résultat. Alors, on a Orat qui a quand même eu le marché bien aimé, mais il n'a pas aimé vendredi. Alors, la baisse, est-ce qu'on est dans un bull trap? C'est ce qu'on va vérifier d'ici les prochaines semaines. Et on a le titre d'Adobe qui lui a déposé le résultat jeudi soir à la préférature des marchés. Et le marché a pas tellement apprécié. Alors, on a quand même une bonne base. Et pour les résultats de dollars à moins dans le marché, elle a grandement apprécié. Et cette semaine sur mon Facebook, je vous ai présenté deux croix de la mort. Une première et deux jours après, j'en ai eu une seconde. Et je vous ai fait ce week-end une analyse complète entre la différence entre les deux au niveau de l'appréciation d'une croix de la mort. Et elle a été déposée sur notre plateforme de cours, le Graal Boursier. Et vous savez que nous avons la formation générateur de gains qui est offerte gratuitement à tout investisseur. Ça va vous permettre d'être capable de bien cibler vos titres boursiers et de voir le potentiel sur le titre seulement en examinant le graphique. En analysant le graphique minutieusement, on a des bons points de repère avec notre formation. Alors, la croix de la mort, on vous explique la différence entre les deux graphiques. Vous allez chercher le titre qui a le plus de potentiel à la baisse parce que c'est une croix de la mort. Alors, maintenant, on voit les secteurs. Il n'est pas ricochet celui-là. Alors, nos commodités. On sait que le pétrole est venu tester son support de décembre dernier. Alors, il a même percé, il rebondit. C'est normal qu'on ait d'avoir un rebond après une baisse qui provient de 84 $ le varie. Alors, vous savez, c'est presque 20 $. Alors, c'est normal qu'on ait un rebond. Mais vous savez, je suis toujours baissière avec la technique. Point d'une figure sur le pétrole. Le Bitcoin, lui aussi, super de beaux rebonds. Quand même intéressant. Il est revenu au-dessus de sa moyenne mobile 200 jours. Alors, pour l'instant, vous savez, le Bitcoin, c'est quand même une commodité qui est quand même volatile. Et on termine avec l'art qui nous a fait un nouveau haut d'année, un nouveau haut de vie. Alors, regardez les belles moyennes mobiles 200 jours qui est haussière. Nos moyennes mobiles sont haussières aussi. Nos moyennes mobiles sont courtes. Alors, pour l'instant, on conserve. C'est super beau. Et vous savez, on va aller voir tantôt les indices de l'art. Puis, on va vous parler aussi de titres orifères. Ainsi que le secteur des petits titres sur le venture. Alors, dans le secteur, on va débuter avec les taux dix ans américains. On voit très bien présentement que le marché estime qu'en 4 et 3,5 %, ça serait possiblement le taux plancher pour les taux d'ici les prochains mois. L'induce de la volatilité, lui, est revenu sur sa moyenne mobile 200 jours parce que le marché est quand même fort. Puis, vous savez, pour qu'un marché baisse, soit baissier, il faut que l'induce de la volatilité augmente. L'induce du Dow Jones, regardez ici, j'ai une ligne de tendance ici. Alors, elle est très importante. Il faut, si jamais le linduce cassait, on est à l'intérieur d'un biseau. Et très important, mon bon du 5. Alors, si on réussit à passer par-dessus le sommet, on nous offre un nouveau sommet. On veut qu'il soit fort. On ne veut pas un bulldrap. On veut qu'il soit fort. Alors, sinon, s'il revient, à ce moment-là, on pourrait avoir quelques semaines quand même. Le Nasdaq 100, lui, oui, certainement, les 7 magnifiques ont quand même bien fait. Alors, forcément, le Nasdaq 100 est en train de repartir un peu à la hausse, mais avec quand même une bonne zone de résistance sur la main. Le S&P 500 revient dans son couloir latéral. Le TSX qui, voyez-vous, nous donne ici une petite chandelle d'indécision. Et on termine avec le secteur qui, selon moi, va prendre le relais. Vous savez, ça fait quelques semaines où je vous dis, je vois apparaître des titres boursiers sur mon scan de marché, des titres que ça faisait des fois depuis 2015 que je n'avais pas vus. Alors, c'est ça qui nous intéresse présentement. C'est le secteur qu'il faut vraiment examiner, c'est le Venture. Tu sais, on avait perdu plus de 50 % de sa valeur. Alors, fait qu'on est… Et là, ce que je veux vous montrer. Alors, ce qui m'intéresse de vous présenter, c'est vraiment, là, sur le Venture, ici que là, j'ai un très beau sport. Et ce qu'on veut, c'est que le titre revienne, il faut bien le tester ici, là, au sommet de mai dernier. Alors, fait que c'est super important. Et cette semaine, sur mon Facebook, c'est le secteur qu'on va analyser un peu plus en profondeur. Et ça sera le sujet de ma pratique avec Lynn pour les gens qui sont sur ma formation autant gratuite que payante. Alors, fait que c'est là qu'on va décortiquer, puis on va aller voir qu'est-ce qui peut être intéressant présentement sur le marché, parce qu'on a une rotation de secteur qui s'installe, et qu'on va aller voir, est-ce que ce secteur-là a du potentiel pour aller chercher une belle appréciation d'ici les prochaines. Alors, allons voir maintenant la figure technique qui est récurrente sur le marché canadien. Alors, débutons avec le S&P TSX 60, les 60 plus gros titres du TSX. Alors, on voit ici, regardez ici, là, on a une petite chandelle, un doji, c'est une petite chandelle d'indécision qui nous annonce qu'on pourrait avoir un repli d'ici les prochains jours. Même chose sur l'indice du TSX. Elle apparaît aussi sur le secteur de la finance. Sur l'indice du TSX global, puis vous savez que le TSX global de l'or, c'est autant des titres canadiens qu'américains. Alors, la figure technique revient. Et là, on va voir gros titres canadiens, Anniko Hegel, pour elle aussi, regardez cette figure, elle est récurrente. Alors, le marché, présentement, attend voir qu'est-ce qui va se passer, là, avec le secteur. Même chose pour Barry Gold, ABX Toronto. Alors, nous aussi, on a une chandelle d'indécision qui, généralement, nous annonce un léger recul. Alors, débutons avec nos sept magnifiques, naturellement avec le titre de Apple. Apple, vous savez, dans les sept magnifiques, j'ai seulement un titre où je n'ai pas de cible sur le titre. Alors, on va débuter. En parlant Apple, Apple, j'ai un point critique ici, 220, c'est important. Il faut qu'il reste au-dessus parce que ça pourrait le faire basculer sur un très, très beau support autour de 120. Et vous savez que si ma moyenne mobile 200 jours, elle est haussière. Métaplateforme, beau couloir latéral. Alors, on est là depuis le mois de mars qu'on taponne dans les sommets. Alors, fait qu'on surveille la sortie du couloir à la hausse ou à la baisse. Microsoft, beau rebond sur sa moyenne mobile 200 jours. Nvidia qui est revenu tester sa résistance autour de 120 $. Alors, mais on voit quand même que sa moyenne mobile 200 jours, elle est quand même bien orientée à la hausse. Tesla, depuis la grosse baisse de la semaine dernière, là, on voit des rebonds. Généralement, un rebond dans une chandelle aussi forte à la baisse, la tendance du titre devrait revenir à la baisse et on attend qu'il vienne retester sa moyenne mobile 200 jours. Google, c'est, voyez-vous, je vous ai mis 142 $. C'est la cible que j'ai avec la technique pour en avoir une figure. Alors, présentement, il rebondit sur sa moyenne mobile 200 jours qui est autour de 157 $. Et ma cible 142, il a déjà fait un bas à 147. Alors, ça fait qu'on va voir si le titre veut venir redescendre et retester son bas qu'il nous a fait le 10 septembre. La cible à 142 nous donnerait quand même un très beau support. Et si je valide avec la technique Ishimoku, bien, regardez, je vais vous mettre une ligne ici. Regardez. Alors, c'est possiblement autour de ça que le titre d'alphabet devrait se maintenir. Amazon rebond aussi sur sa moyenne mobile 200 jours et présentement, voyez, il est en train de venir tester une ligne de tendance sociale. Alors, cette semaine, c'est la semaine des Trois sorcières, le vendredi, le 20 septembre. Alors, quand il parle, dit Trois sorcières. C'est qu'on parle de fin de trimestre. Alors, c'est les actions, les obligations, les contrats termes. Tout se termine là autour du 20 septembre. Alors, c'est une semaine qui est généralement assez volatrice. Pour ce qui est des résultats financiers, bien, voyez-vous, c'est assez faible, c'est maigre. Alors, ce qui nous intéresse en premier, je pense, c'est plus FedEx qui va attirer notre attention aujourd'hui après la fermeture des marchés. Alors, cette semaine, sur notre Facebook, on va aller travailler l'art. On va aller travailler le secteur de venture avec le secteur de l'art. On va aller voir s'il y a des beaux titres, techniquement parlant, qui peuvent prendre un peu le relais. Alors, parce qu'on aurait... On est présentement en rotation du secteur. Vous savez, l'art à 2500 $ l'once, ça devient intéressant pour les petites entreprises de reprendre de la production, de l'exploration. Alors, et ça peut être aussi des entreprises qui sont des candidats idéals pour une OPA. Alors, c'est le petit secteur qui, possiblement, pourrait bouger énormément. Et vous savez que je travaille avec la technique, point d'une figure. Alors, pour les clients d'Analystech.com, bien, moi, je vous propose des titres où j'ai des cibles à la hausse sur les titres. Alors, forcément, cette semaine, ce que je vais vous présenter pour les clients qui sont dans notre formation gratuite Le Grand Hall Boursier, vous allez avoir quelques titres à analyser et à surveiller pour les prochaines semaines. Alors, sur ça, on se revoit lundi dans notre direct à 15h55 sur notre chaîne YouTube.